Désormais, finis les files d'attente pour le paiement des factures dans les agences d'électricité. Avec les kiosques disposés au bord de la route à Nubel, il est possible de payer sa facture comme celle de l'électricité. Cette opération nécessite juste un téléphone portable. Seulement, dans ce quartier de Douala au Cameroun, ce client préfère utiliser le service Mobile Money pour effectuer uniquement le transfert d'argent. Pour le moment, je ne le fais pas encore. Les seules transactions que je fais beaucoup plus, en quelque sorte, sont les envois d'argent. Le mécanisme est pourtant simple. Il suffit de se rendre dans une agence ou un point de vente avec sa facture et son téléphone portable, puis d'obéir aux consignes de la gérante du kiosque. Cette jeune gérante du kiosque détaille le processus de paiement qu'elle trouve très rapide. Dans chaque facture, vous avez un compte. Quand vous venez vous donner de l'argent, soit on débloque de l'argent directement de votre compte, orange money, on le transfert dans le compte en question. Soit vous faites un dépôt et on envoie de l'argent dans le compte de la société. C'est une transaction très facile. La confusion d'une lettre ou d'un chiffre sur le code de paiement mentionné sur la facture à payer entraîne une perte de l'argent versé si l'erreur provient du client. Au cas contraire, l'opération est réinitialisée par la gérante qui relance le processus. Les limites de ce mode de paiement n'encouragent pas ce person qui trouve en ce système de paiement un commerce bénéfique à l'entreprise de téléphonie mobile et non profitable à la population. C'est un commerce. Mobile money veut aussi engranger des bénéfices. Donc parfois on vous dit, vous faites ceci, on va couper ceci. Donc ça fait que le Camerounais qui, dans sa gestion stricte, il sait qu'il doit dépenser 500, lui demander d'ajouter 30 francs de plus ou 115 francs de plus, ça crée littéralement des problèmes. Le paiement des factures par téléphone portable permet de gagner du temps. Même si ce mode de paiement est ouvert à tous, les agents commerciaux sont unanimes sur ce constat. Seuls les plus aisés financièrement utilisent ce service dans cette partie de la capitale économique du Cameroun.